... Bonjour, ravi de vous retrouver dans Question politique, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Il continue à maintenir la pression à six jours désormais de l'ouverture du salon de l'agriculture. Les paysans s'inquiètent, ils s'impatientent. Est-ce que les mesures qui ont été annoncées vont finir par être appliquées ? Et à partir de quand, pour tenter de calmer le jeu, les préfets ont été envoyés sur le terrain pendant tout le week-end pour écouter, bien sûr, pour dialoguer, évidemment. Est-ce que ce sera suffisant ? Suffisant aussi deux ministres aujourd'hui pour incarner l'agriculture. Deux ministres, c'est du jamais vu sous la Ve République. Est-ce le signe d'une situation compliquée ? Marc Fénaud, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, est notre invitée ce dimanche dans Questions politiques en direct et jusqu'à 13h. Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter. Bonjour Marc Fénaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. A mes côtés, pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Bonjour Marc Fénaud. Bonjour à tous. Et Claire Gatinois. Bonjour Claire ce dimanche. Bonjour à tous. Du journal Le Monde. On va commencer comme toujours avec nos images de la semaine, c'est-à-dire avec ce qui vous a marqué cette semaine dans l'actualité. Marc Fénaud, qu'est-ce que vous avez noté en particulier ? Cette semaine, c'est une semaine qui a été quand même très marquée par à la fois la guerre en Ukraine, et ce qui s'est passé en Russie avec la mort de M. Navalny. Et au fond, ce qui me marque, c'est dans le moment que nous traversons, c'est de prendre conscience collectivement que ce qui est en jeu est beaucoup plus large que la question ukrainienne. C'est la question des libertés, de la lutte contre le totalitarisme, la question des démocraties et la question de la manière dont les démocraties entendent répondre dans le temps long aux crises que nous avons devant nous, aux crises géopolitiques, aux crises climatiques qui sont autre chose, mais aux crises géopolitiques. Et donc dans cette semaine, où on a aussi honoré la mémoire de Robert Baninter, qui est un homme qui a beaucoup défendu l'humanisme, l'universalisme, les libertés publiques, et qui a lutté évidemment contre la peine de mort, je trouve qu'il y a quelque chose dans cette semaine qui est très saisissant de ce que sont les nécessités de repenser l'universalisme et la démocratie. Et alors vous avez une photo ? Et donc j'ai choisi une photo, qui est la photo de Missak Manouchian et de ceux qui étaient avec lui, qui ont été fusillés le 21 février 1944. Nous allons commémorer les 80 ans cette semaine. Il entrera au Panthéon avec son épouse Méliné. Mercredi ? Mercredi donc. Le président de la République a souhaité qu'il entre au Panthéon. Et puis nous sommes dans une année de commémoration aussi du débarquement des Alliés avec les Français sur les plages de Normandie. Ça nous rappelle aussi ceux qui, il y a 80 ans, se sont battus pour nos libertés, se sont battus pour une certaine idée de la démocratie et de l'homme. Et Missak Manouchian, dans son dernier courrier, adressé à son épouse, au-delà de lui dire à elle ce qu'il a à lui dire de son amour, il dit deux choses complémentaires. Il dit j'espère que les Français honoreront notre mémoire. C'est ce qu'on fait. Ce qui a déjà été fait d'ailleurs, mais ce qu'on fait encore plus. Mais ce qui a dit du temps en plus, à arriver. Oui. Et puis deuxième chose, il dit je n'ai pas de haine. C'est-à-dire qu'il se projette déjà dans la nécessité de la réconciliation entre les peuples. Il dit en particulier je n'ai pas de haine à l'endroit du peuple allemand. Et je trouve qu'au moment où quelqu'un va être fusillé par des Allemands nazis, la force d'un message comme celui-là est absolument immense. Et elle devrait tous nous inspirer dans le moment un peu, un peu et pour ne pas dire beaucoup, très compliqué que nous traversons de querelles entre les peuples noués par un certain nombre d'autocrates ou de dictateurs. C'est dur d'enchaîner après tout ça. Je me tourne malgré tout vers Nathalie Saint-Cricq. Votre photo de la semaine à vous Nitalie ? C'est une photo de M. Navalny derrière les barreaux. Il a l'air plutôt souriant. C'était quelques jours avant son exécution, son assassinat. C'est la veille de sa mort. La veille de sa mort. On a l'embarras du choix sur les termes qu'on peut utiliser. C'est à mon avis un vrai héros contemporain. Parce qu'on a tendance parfois à galvauder ce terme. On voit sa mère errer pour retrouver sa dépouille. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas le droit d'avoir le corps. Probablement parce qu'ils l'ont trop abîmé. C'était pour saluer d'une certaine manière le durcissement peut-être du ton d'Emmanuel Macron. Auquel on a assisté lorsqu'il était en conférence de presse avec Volodymyr Zelensky. C'est-à-dire qu'en gros qu'il nomme les choses. Et puis qu'il ne met pas de périphrase. Qu'il dit les choses clairement. Et que pour le coup le réarmement il n'est ni civique, moral, enseignant. C'est un réarmement véritablement intellectuel. Savoir dans quel camp on est. A fortiori si Trump gagne aux Etats-Unis. Et puis c'est juste pour dire que dans cette occurrence encore une fois. Et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont eux choisi les périphrases. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été capables de condamner clairement, nettement. Pour ne pas risquer de trop fâcher M. Poutine. C'est cohérent avec leur situation du début. Mais là maintenant il serait peut-être temps de changer de ton. Nathalie a raison. Les mots d'Emmanuel Macron vendredi soir étaient extrêmement forts. sur sa relation, sur la relation qu'il doit avoir maintenant avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut continuer à dialoguer avec lui ? Est-ce que ça reste un interlocuteur Marc Fénaud ? En tout cas il n'en prend pas le chemin. La volonté du président de la République. Depuis le début je vous rappelle la conférence de presse qu'il avait tenue devant Vladimir Poutine en 2017. Je crois c'était quand Vladimir Poutine était venu en France. Et qu'il avait dénoncé le président de la République. Les manœuvres qui avaient été faites lors de la campagne électorale. Pour essayer de déstabiliser la campagne électorale française. Comme il a déstabilisé les campagnes américaines, allemandes et autres. Oui mais depuis il a toujours cherché à discuter avec Vladimir Poutine. Alors est-ce que ça, ça doit changer ? Vous ne pouvez pas faire la paix avec autre chose. Ou construire la paix avec autre chose qu'avec vos adversaires et vos ennemis. Simplement il y a un moment. Et nous sommes dans ce moment depuis 2022. Où il faut faire reculer Vladimir Poutine. Parce qu'il n'y a pas de limite à sa volonté. On n'a pas mis un peu de temps à comprendre qu'il n'y avait pas limite. Pour le coup je ne crois pas du tout. Dès 2022 le président de la République. Y compris en allant très tôt à Kiev. En apportant des moyens importants à l'armée ukrainienne. A fait en sorte que les Ukrainiens puissent d'abord résister. Et après puissent repousser autant que faire se peut. On sait que c'est très difficile les choses. Après je partage ce que vous dites. Je pense que le temps n'est plus au périphrase. Et je suis très frappé de voir dans le camp des populistes. La manière dont il tourne autour des choses. M. Navalny est mort d'avoir été un adversaire de M. Poutine. Et il vient s'allonger à la longue liste de vos confrères journalistes. Des opposants politiques. Qui ont fait taire d'abord. Et puis qu'ont fait taire définitivement ensuite. C'est un signal. Et puis il y a aussi le signal de ce qui est venu des Etats-Unis. Apprenant que peut-être M. Poutine préparait des armes d'un point de vue satellitaire et dans l'espace. Il y a une question qui va être posée aux populistes. C'est dans quel camp êtes-vous ? Est-ce que vous êtes dans le camp de l'Europe, de la France et de l'Ukraine ? Vous êtes dans le camp des dictateurs et de ceux qui veulent désorganiser l'Europe. Et engendrer de la conflictualité guerrière sur le continent européen. Allez, dernière image, celle de Claire Gatinois. Alors c'est une image qui a été prise à Mayotte. Sur les berges de Mamoudzou, la capitale, on voit une banderole sur laquelle est écrite Darmanin, stop au beau discours politique. Darmanin, tu sais ce qu'on veut. Les manifestants stationnent juste devant. C'est l'endroit où les passagers arrivent de l'aéroport. La photo date du mercredi 14 février, soit trois jours après la visite de Gérald Darmanin sur l'île, où le ministre de l'Intérieur avait annoncé la suppression du droit du sol. Les banderole étaient pour lui et elles sont restées après son départ. Preuve que l'annonce choc du ministre, qui a ouvert une brèche idéologique permettant à la droite et à l'extrême droite de demander une remise en cause du droit du sol dans le pays tout entier, n'a pas visé juste. Pour mémoire, en juin dernier, Gérald Darmanin, tout souriant, revêtu du costume traditionnel, le salouva, avait été acclamé comme un chef d'État. A l'époque, il était alors pressenti pour prendre la place d'Elisabeth Borne à Matignon. Et dimanche, il a été accueilli par des sifflets et n'est resté que quelques heures sur l'île. En voyant cette photo, on peut donc se demander si Gérald Darmanin a bien fait de susciter le malaise jusque dans son propre camp, en faisant une promesse pas facile à accomplir quand on dispose d'une majorité relative. D'autant que le même Gérald Darmanin avait refusé cette remise en cause du droit du sol à Mayotte à Jean-Marie Le Pen, le 15 mars 2018, sur France 2. A l'époque, le ministre dénonçait devant le leader d'extrême droite un discours racialiste et l'atteinte à un droit républicain. Il n'y a pas deux catégories de français, il n'y a pas deux catégories de territoire, disait Gérald Darmanin. Alors on va revenir sur Mayotte et sur le droit du sol au cours de cette émission. Parler d'agriculture, évidemment et largement, mais d'abord j'aurais qu'on revienne rapidement sur le sujet de cette fin de semaine. Le système un peu de tragique comédie qu'on a, où on a l'impression qu'on enchaîne avec plus de primes pour acheter la paix sociale, ça ne marche plus. Et donc je le dis très simplement, dans notre région, on a fait le choix d'être exigeant sur la SNCF avec des pénalités en cas de grève. Je pense que ce dispositif doit être transposé au niveau national et qu'on doit s'orienter vers une interdiction des grèves au moment des périodes de vacances scolaires. On ne peut pas continuer avec ce système où on prend les français en otage au moment des périodes de vacances. Voilà, c'est la proposition de Laurent Wauquiez, le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il demande que soient interdites les grèves à la SNCF au moment des vacances. Et lui, il a déjà mis en place visiblement un système de sanctions, un système de pénalités dont il vient de parler en cas de grève. Est-ce qu'il faudrait transposer cette initiative régionale pour l'instant au niveau national ? C'est d'abord des pénalités, si je crois bien me souvenir, des pénalités à l'endroit de la SNCF. Ce n'est pas des pénalités, il n'est pas en capacité, quand bien même il souhaiterait une décentralisation très poussée, d'appliquer un droit local en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut quand même raconter la réalité des choses. Mais est-ce qu'il faudrait organiser malgré tout les choses ? Deuxième élément, il y a une interrogation, ce qu'a rappelé le Premier ministre Gabriel Attal, c'est que le droit de grève est un droit constitutionnel, il n'est pas question de le remettre en cause. Mais la manière dont il s'exprime parfois pose la question des devoirs aussi, parce que moi je suis très attaché à la SNCF et aux missions de services publics en général des fonctionnaires. On sait très bien qu'il y a des périodes où ça vient plus pénaliser les choses. Alors ceci dit, on dit pendant les périodes de vacances, mais il y a tous les jours des gens qui nous écoutent sans doute aujourd'hui, qui vont au travail, qui sont aussi pénalisés par des jours de grève. Simplement, on a besoin de poser les termes, il y aura des débats parlementaires, on verra comment tout ça peut s'organiser. Il y a des textes, des propositions de loi qui ont l'air de fleurir depuis une semaine. Si ça avait été simple, il me semble que M. Wauquiez lui-même était en situation de gouverner, il n'y a pas si longtemps que ça. Si ça avait été aussi simple que ça de tenir la ligne de la fois du droit de grève qui est imprescriptible et en même temps de quelque chose qui permette de l'exercer dans des conditions qui ne viennent pas en permanence mettre sous pression. Nicolas Sarkozy avait le service minimum, mis en place un service minimum. Un embryon de service minimum. Oui, c'est un démarrage de service minimum, mais je pense que la question est plutôt la question du service minimum. Je m'orienterais plutôt pour cela, même si je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je suis un responsable politique. Il me semble qu'on a besoin de travailler sur un service minimum qui fasse qu'on ne puisse pas infliger, quand bien même il y a de la conflictualité, un certain nombre de contraintes à nos concitoyens, qu'ils soient en vacances ou qu'ils travaillent dans des périodes qui sont parfois des périodes cruciales. Et c'est vrai qu'on a une propension parfois à avoir des mouvements de grève qui viennent non pas seulement faire de la revendication, mais faire des revendications au moment où on sait que c'est le plus pénalisant pour beaucoup de nos compatriotes. Au moment où il y a ceux qui partent en vacances, ceux qui travaillent. Et donc on a besoin de travailler, il me semble, plutôt sur la notion de service minimum parce que ça existe dans beaucoup de corporations en fait, cette question, y compris notamment de services publics. Quand vous travaillez dans le nucléaire, il y a quand même un service minimum parce qu'on a besoin de faire tourner et sécuriser nos infrastructures nucléaires. Et il y a bien d'autres sujets sur lesquels c'est le cas. Mais pour bien vous comprendre, ça veut dire que la proposition du sénateur Hervé Marseille, du sénateur centriste, vous dites « Nietz, ce n'est pas la bonne solution ». Mais peut-être qu'on peut trouver un chemin entre la proposition. Je connais bien Hervé Marseille, je dialogue beaucoup avec lui, je m'entends très bien avec lui. Je pense qu'il faut qu'on tienne quelque chose. Essayons de ne pas rentrer dans quelque chose qui viendrait après être, remettre en cause des principes constitutionnels. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ça, on fait du tort à la constitution. Mais lui, il dit pendant les vacances, pas de grève. Vous reconnaîtrez qu'on l'avait dit, qu'il y avait des risques constitutionnels. Donc l'idée est qu'à chaque fois qu'on vienne dire, qu'on vient taper des principes constitutionnels, et qu'on bute dessus, parce que le Conseil constitutionnel, il est là pour rappeler ce qu'est la constitution qui a été faite par nos pères. Il n'est pas là pour faire sa propre... Il vient juste dire le droit constitutionnel. Est-ce que vous pensez, comme Gabriel Attal, qu'il y a une forme de gréviculture en France, et qu'il faut casser un petit peu ? Oui, alors je pense... Ce n'est pas la question de casser, je ne suis pas sûr qu'il l'a exprimé comme ça, d'ailleurs. Et je ne crois pas du tout qu'il l'a exprimé comme ça. Mais nous avons quelque chose... C'était pas cette année, c'était en 2018. Oui, tout à fait. Mais là, il a dit... Non, mais nous avons quelque chose à construire dans ce pays. Il me semble qu'il y a un dialogue social qui existe à la SNCF, et qu'on pourrait essayer d'avoir plutôt du dialogue social, et de s'inspirer de ce que font les Allemands et d'autres. La culture du compromis, la culture du dialogue, elle ne peut pas passer uniquement en permanence par une forme de contrainte qui pèse sur nos concitoyens. Oui, mais le rapport à la force, il peut s'exprimer autrement par la grève. Redites-nous comment ça fonctionne, les Allemands. Pourquoi les Allemands, c'est bien ? Parce qu'il y a un dialogue social qui fait qu'en amont, dans le public, on essaie de se poser les problèmes, et on essaie de trouver des voies de dialogue, avec aussi un esprit de responsabilité de part et d'autre. Et je pense qu'on a besoin de cultiver, dans ce pays, un esprit de responsabilité de part et d'autre. Tout n'est pas toujours possible, et en même temps, il faut qu'on avance. Ça fait une éternité que c'est comme ça. Oui, mais c'est pas parce que ça fait une éternité que c'est comme ça qu'il faut renoncer à l'idée. Mais on renonce à rien. Non, mais en disant la France est la France, sinon que ça sera toujours comme ça. Non, mais vous n'êtes pas très clair, parce que qu'est-ce qu'on fait, alors ? Moi, je dis qu'il faut travailler sur la question... Si, je me sens que j'étais assez clair en disant que la question du service minimum est une question posée, qui est une autre façon de la poser que celle que pose Hervé Marseille. Mais on a besoin de le construire dans le cadre d'un principe constitutionnel avec l'idée qu'on a des droits et des devoirs. Est-ce que vous pensez qu'il est impératif de légiférer ou de faire quoi que ce soit dans ce domaine, d'abord ? Oui, sans doute. Comme vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy, le président de la République, avait essayé de légiférer... Il avait dit, maintenant, quand il y a une grève, on ne s'en rend même pas compte. Ce n'était pas une évidence. Oui, mais je ne vais pas commenter ce qu'avait dit. Vous voulez me faire dire du mal de Nicolas Sarkozy ? Je n'en ai nulle intention aujourd'hui. Mais manifestement, on a quelque chose qui s'applique mal de ce qui avait été posé dans le terme de ministère de Sarkozy. Oui, il faut le faire. Deuxième question. Est-ce que vous considérez comme normal que la SNCF ait choisi de privilégier des trains qui vont dans les zones alpines, c'est-à-dire notamment les gens qui vont au ski, par exemple l'ouest de la France, le sud-ouest, se retrouvent démunis ? Est-ce que c'est un choix qui tombe sous le sens ? Non, alors je ne sais pas si le choix a été fait et opéré comme cela, parce que je pense qu'il y avait aussi plus de flux dans cette zone-là que dans les flux de l'ouest que je connais bien, puisque c'est plutôt ma région, pour tout vous dire. Il me semble qu'il faut qu'on trouve un équilibre aussi pour faire en sorte ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas qu'une question de vacances, c'est aussi une question de flux quotidien, de gens qui parfois rentrent le week-end du travail parce qu'ils travaillent à l'extérieur. Non seulement c'est des vacances, mais c'est des vacances au ski. Vous comprenez ce que ça peut signifier ? Oui, mais on sait très bien que dans la période de ski, il y a beaucoup plus de flux vers Grenoble que vers l'île, parce que c'est une période où on va plutôt là, et l'été on va plutôt vers les... On va plutôt à l'ouest. De là à réduire de 73% la circulation des trains en direction du Grand Ouest et notamment de Bordeaux, ça me semble quand même beaucoup, et Nathalie avait raison de poser cette question-là. Marc Fénaud, ça peut paraître surposant, mais vous êtes le ministre de l'agriculture et vous êtes avec nous, on va vraiment parler d'agriculture, vous êtes avec nous dans Questions politiques jusqu'à 13h. Le salon de l'agriculture sera inauguré samedi prochain, dans 6 jours précisément, par le président Emmanuel Macron. Beaucoup de promesses ont été faites par le Premier ministre Gabriel Attal. Aux agriculteurs, pour calmer leur colère, 400 millions d'euros notamment ont été mis sur la table, ainsi que pas mal d'autres mesures. Et l'atmosphère se tend visiblement chez les agriculteurs. On a bien compris, on n'aura rien. Les annonces faites la semaine dernière, il y a 10 jours, c'était pour nous faire rentrer chez nous, pour avoir la paix. Nous, ça ne va pas. D'autres situations, on ne s'est pas amélioré. Au salon, je pense qu'ils vont entendre parler de nous. Il faut mettre la pression, mettre la pression. Nous, la pression, on n'en a pas dessus la tête. C'est tous les jours. On est rentrés chez nous parce qu'il y avait du boulot à faire et puisqu'on a été chassés de Paris. Donc là, on continue. Tant qu'on n'a pas des vraies mesures de l'État, on continue. Ça ne s'arrêtera pas. Nous, on est là aujourd'hui, mais s'il faut revenir, on reviendra. C'est clair. Tant qu'on n'a pas de vraies solutions concrètes. L'agriculteur qu'on a entendu s'appelle Thomas Egarty. Vous le connaissez probablement. C'est le président de la coordination rurale de Haute-Vienne. Alors à Limoges, à Motoban, à Besançon, à Gaillac, toute la semaine, il y a eu des mobilisations. Marc Fénaud, il va falloir accélérer parce que les agriculteurs, visiblement, s'impatientent. Pardon de vous dire que nous avons singulièrement accéléré. D'abord, nous avons mis en oeuvre les annonces qui avaient été faites par Gabriel Attal. Les mesures d'urgence. Si vous me laissez cinq minutes pour vous dire quand même que nous avons travaillé sur les mesures d'urgence sur l'élevage. Un fonds d'urgence de 80 millions d'euros, le guichet est ouvert. Un fonds qui va venir couvrir les pertes liées à la maladie hémorragique épisodique qui est ouvert. Nous continuons à travailler sur un fonds de 150 millions d'euros qui viendra alléger la fiscalité, les charges sociales sur ceux qui détiennent un troupeau pour éviter la décapitalisation. Troisième élément, nous avons travaillé sur la viticulture qui est un secteur très en crise avec des mesures d'urgence. Là aussi, un fonds de 80 millions d'euros et 150 millions d'euros qui viendront compléter d'ailleurs des fonds européens pour mener à 400 millions d'euros qui permettra de prendre des mesures d'arrachage. Ça, c'est les mesures d'urgence. Je pense aussi aux fonds bio. Sur le bio, d'ailleurs, je le dis, je pense qu'il faudra qu'on aille plus loin parce qu'on a une crise. Et sans doute qu'on aille plus loin pour essayer... Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de susciter beaucoup plus la demande. On a une crise de demande sur le bio et de faire en sorte que nous soyons au rendez-vous, nous, des respects... C'est à cause du prix ? Non, le prix s'affaisse parce que la demande baisse. Le prix, il était au rendez-vous en 2021. Le prix s'affaisse, c'est une loi d'offre et de demande très connue des marchés. Le prix s'affaisse parce qu'il y a un certain nombre de producteurs bio qui me disent, j'en ai encore vu ces derniers jours, qui me disent, en fait, personne ne veut prendre ma marchandise. Parce qu'elle est plus chère ? Non, parce qu'il y a une... Oui, globalement, dans le moment inflationniste qu'on a traversé, il y a un certain nombre de choix et d'arbitrages qui ont été faits, qui ont été faits, reconnaissons-le, au détriment du bio. Mais on a une part, nous, puissance publique. L'État le fait cette année, en 2024, puisque nous atteindrons les objectifs d'Egalim, 20% de bio, 30% de produits locaux, dans l'année, dans toutes les administrations françaises. Et puis, on a un travail à faire avec les collectivités, communes, intercommunalités, régions et départements, pour faire en sorte qu'elles aussi entrent dans cette logique-là. Si nous étions aux objectifs d'Egalim, nous n'aurions pas de crise sur le bio. Et donc, nous devons aussi travailler sur la question de susciter la demande. Donc ça, c'est des mesures d'urgence. Et puis, pour répondre à votre question, des mesures de nature réglementaire, c'est le curage de fossés, le décret pris, c'est la question de raccourcir les délais des procédures sur les élevages, sur les bâtiments d'élevage et sur la question de l'eau. C'est la question de simplification qui était sous la main et qu'on peut faire tout de suite par mesure réglementaire. Vous disiez, il faut accélérer. Donc le salon de l'agriculture va se passer merveilleusement bien, si je comprends bien, Marc Fénault. Attendez, je vais vous dire, c'est ce dont on a besoin de discuter, c'est sur quoi il faut qu'on continue à travailler. Et puis, troisième mesure qui a été un signal fort, qui a été la mesure, sur la mesure dite jachère, sur laquelle nous travaillons depuis six ou sept mois, c'est la France. C'est moi-même qui ai porté la voix de la France pour faire en sorte qu'on remette en cause cette dérogation. Et puis, nous avons du travail à faire parce qu'il y a parfois besoin de changer la loi. Et donc, d'un point de vue de simplification, je pense à quelque chose qu'on a déjà évoqué peut-être ici, qui est la question de la haie. Nous avions 14 réglementations. Il y a un texte qui est écrit qui a été soumis aux organisations professionnelles pour avoir une seule réglementation qui ramasse le sujet des réglementations de la haie que pour les agriculteurs, quand ils plantent des haies, ils ne se sentent pas plus en risque que quand ils n'en plantent pas parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Donc, il y a la loi en termes de simplification. Donc, il y a la loi pour réaffirmer des principes de souveraineté. Et puis, il y a un certain nombre d'autres simplifications qu'on peut faire par voie réglementaire. Parfois, c'est un peu plus complexe. Et puis, j'en finis juste, pardon. On va revenir sur... J'en finis juste, pardon. Juste une seconde, excusez-moi. Sur la question européenne. Nous aurons au moment du salon à la demande de la France et de plusieurs Etats membres un moment de simplification aussi, sans doute en présence de la présidente de la commission von der Leyen devant les ministres de l'Agriculture. Ce sera le 26 février qui va venir ouvrir la boîte de l'ensemble des simplifications qu'on doit mener pour répondre un peu avec bon sens à ce que ce sont des réglementations qui, dans la sédimentation, finissent par agacer et énerver. Et puis, il y a la question de la rémunération qui est un élément central. Les contrôles visent à améliorer cela. Alors, il y a de l'impatience. Donc, je ne dis pas que le salon va forcément se passer dans des conditions de sérénité. Mais la question, c'est avant le salon, c'est le salon. Et pardon de vous dire, je n'ai pas l'impression que le travail va s'arrêter après le salon. Mais, justement, juste rebondissant, parce qu'on va revenir sur chacune de ces mesures, parce qu'évidemment, elles sont importantes. On a besoin de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Mais vous dites, voilà, le salon, il va peut-être se passer de manière un peu compliquée. Vous avez forcément vu cette note des renseignements territoriaux qui sont un peu inquiets, qui nous disent que l'inauguration samedi pourrait être un peu bousculée. Est-ce que vous avez peur, vous, Marc Fénaud, pour le président également, d'être chahuté ? Comment ça va se passer ? Quand on est responsable public, il faut accepter aussi de se confronter à ce que sont parfois des querelles et des gens qui viennent nous rappeler à des promesses ou à des exigences. Donc, si vous êtes responsable public et que vous fuyez vos responsabilités, parce que ça reviendrait à ça d'une certaine façon, je pense que ça serait une erreur tragique qu'il y ait des difficultés dans le monde agricole et que nous serions dans un moment de crise où l'ensemble des crises agricoles sont venues converger en quelques jours. Anciennes et parfois nouvelles, je pense à la question viticole qui est une question sur laquelle nous avions déjà travaillé, au fond, parce que le projet et le programme que nous avons déployé et que j'ai annoncé dans le Gard et l'Hérault, avec le soutien des responsables agricoles, il faut dire aussi qu'on a besoin de travailler avec les responsables agricoles parce qu'on a besoin de gens avec qui on peut structurer une réponse. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des réponses qui sont des réponses immédiatement sur la table mais reconnaissons aussi qu'il y a des sujets qui sont du temps long, que la rémunération est un sujet qui reste pendant pour un certain nombre d'agriculteurs. Donc la responsabilité politique ce n'est pas de fuir, c'est de dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on va faire et puis voilà sans doute sur lequel on a besoin de travailler. Vous allez renforcer la sécurité ou pas ? Je ne suis pas chargé des mesures d'ordre, c'est plutôt mon collègue Gérard Darmanin mais en tout cas j'essaie toujours, j'ai fait beaucoup de déplacements avant cette crise, pendant cette crise, je pense que les agriculteurs ils ont besoin de respect. D'abord ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des carabistouilles, des choses dont on sait à l'avance qu'elles ne pourront pas s'appliquer, ils ont besoin qu'on leur parle un langage de vérité et un langage de responsabilité. Bien compris, vous se faites en deux temps, il y a un premier temps d'urgence et ça vous considérez que vraiment l'État vous êtes rentré dedans ? Vraiment ? Nous on s'étonne de se dire que si c'était aussi évident à faire, si ça pouvait se faire en dix jours, pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Vous voyez qu'il a fallu qu'il y ait tout le cirque pour que tout d'un coup les choses en qu'un jour on se dise les normes ? Non, non, les mesures d'urgence sur les filières elles étaient préparées à l'avance, on a simplement fait en sorte qu'elles puissent se déployer parce qu'on a un sujet de trésorerie pour un certain nombre de producteurs viticoles ou de producteurs. Donc vous accélérez ? Donc on a accéléré les choses. Sur la question des normes, une fois que ce chemin est ouvert et que le Premier ministre et le Président de la République ont dit allons-y sur la question des normes, c'est des sujets qui étaient parfois tabous ou des sujets qui n'avaient même pas été explorés. Il y a plus de 2500 propositions qui sont remontées des territoires. Donc on va les analyser une par une avec une exigence... Ça fait un moment que les normes sont mises en question. Oui. On disait que c'est infernal si on veut... Mais je ne disconviens pas du fait que ça fait un moment qu'elles sont sur la table. Je constate que c'est nous qui faisons les simplifications et que personne avant nous les a faits. La question du délai de recours sur les bâtiments d'élevage de 4 mois, elle ne date pas du quinquennat du Président Macron de 2017. Elle date de bien avant. Simplement, il y a un moment où il y a un trop-plein. Vous m'avez d'ailleurs souvent entendu le dire. Le trop-plein de normes fait qu'à un moment, il ne faut pas dire j'en retire une. Il faut dire quel est le sens de la norme ? Qu'est-ce qu'elle vient protéger en termes de santé, en termes d'environnement ? Et on n'en rabat pas là-dessus. Mais en même temps, comment on fait en sorte qu'elle soit applicable et compréhensible par les agriculteurs et pas vécue comme une défiance permanente à leur endroit ? Alors c'est le cas des pesticides. Claire Gatinois ? Oui, parmi les mesures que le gouvernement a proposées, il y avait la mise sur pause du plan Eco-Phyto qui vise à réduire la quantité de pesticides utilisée par les agriculteurs d'ici à 2030. Il y a une petite vidéo de l'ONG Pan-Europe qui explique en fait que le plan du gouvernement c'est en gros de changer de thermomètre et de prendre l'indicateur de l'Union Européenne qui s'appelle le HRI1. Et selon cette ONG, ça conduit à des calculs biaisés. L'ONG parle même de fausses réductions des pesticides. Elle parle d'un indicateur trompeur. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une arnaque, une entourloupe pour faire croire que la quantité de pesticides... Ça voudrait dire qu'il y a 26 pays européens qui sont en train de produire une arnaque et que nous serions les seuls vertus... Alors l'ONG ment ? Mais je ne sais pas si elle ment. Elle a décidé, ils ont décidé de venir battre le fer sur ce sujet-là alors que c'est une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi en deux secondes tout le monde maintenant connaît cet indicateur européen. Tout le monde connaît l'indicateur français qui s'appelle Nodu. Maintenant il est populaire au-delà des frontières agricoles. Cet indicateur, qu'est-ce qu'il pose comme question ? Mais il ne pose pas des questions depuis 15 jours, il pose des questions depuis le début. C'est que vous avez un produit avec un risque qui est très fort mais qui est autorisé. Un risque qui est très fort, vous le remplacez par deux ou trois passages d'un produit dont le risque est moindre ou il n'y a pas de risque et votre indicateur se dégrade. Il y a quand même quelque chose de... Dans la question des pesticides, ce n'est pas en soi je réduis les pesticides à l'aveugle, c'est de faire en sorte de réduire ceux qui ont le plus d'impact qui sont autorisés par les agences françaises ou européennes mais de faire en sorte qu'on réduise les risques sur les produits qui sont les plus à risque. Ça n'a aucun effet y compris sur la question de santé et d'environnement si on ne le fait pas. Et donc c'est ça la question qui est posée. Ce n'est quand même pas une question très compliquée. Par ailleurs, c'est là-dessus qu'on dit qu'il faut qu'on se remette sur la table. Le Premier ministre et le Président de la République rendront leurs arbitrages la semaine prochaine. Mais d'avoir un indicateur qui ne tienne pas compte du risque, y compris, quand j'entends ça des associations environnementales, c'est un problème. Et par ailleurs, nous allons avoir un jour ou l'autre une réglementation européenne sur la réduction des pesticides. Si l'Europe dit que c'est 20%, 30%, 50% et que nous n'avons pas le même indicateur, ça ressemble à quoi ? C'est comme si nous n'avions pas le même indicateur sur les questions de santé. C'est comme si nous disions nous, on a un indicateur de croissance. C'est le nôtre. Il est beaucoup plus intelligent que les autres. Mais ce n'est pas grave. Mais comment on fait une politique économique si nous, nous avons notre indicateur de croissance et que les autres européens... Encore faut-il que cet indicateur soit le bon parce que cette ONG, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est qu'un pesticide qui, comme vous le disiez, est dangereux. Laissez-moi expliquer parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. C'est ce que j'ai essayé de faire. Un pesticide qui est extrêmement dangereux, n'est pas classifié comme à haut risque, n'est pas interdit, le devient. Et du coup, dans la classification à l'année N plus 1, tout d'un coup, on a l'impression que les risques se réduisent puisque le pesticide était dans une classification à échange de classification. Si on a réduit ce pesticide à haut risque, est-ce qu'on n'a pas trouvé une bonne trajectoire ? Ben si. Oui, mais s'il faut de famille... L'idée, c'est de... Ou alors, on a un débat qui est zéro pesticide. L'agriculture, il faut le dire, il n'y a pas un secteur de l'activité économique qui sait se faire sans chimie. Aucun. Si tu as un secteur dans les emballages globaux, dans la cosmétique, dans... Donc, si c'est ça le débat, alors on va poser ce débat-là comme ça, mais la question des pesticides, c'est la question de est-ce qu'il y a un risque ou pas un risque ? Et donc, de tenir compte du risque santé ou environnement dans l'indicateur, c'est quand même pas... C'est curieux de ne pas vouloir en tenir compte. Je trouve que c'est curieux de ne pas vouloir en tenir compte. Et deux, je répète, on ne va pas inventer nos indicateurs français à l'écart du reste de l'Europe. Nous sommes dans l'espace européen si on n'a pas les mêmes indicateurs. C'est comme si on disait sur la traduction de réduction du carbone, nous on a notre indicateur et puis les autres on le... Non mais là, on vous comprend très bien. Le souci quand même, c'est qu'on se demande s'il ne faut pas accélérer parce qu'on lit des chiffres effrayants. Moi, je découvre qu'un tiers des foyers français boivent une eau aujourd'hui au robinet qui est non conforme par rapport à ces termes de qualité. Il faut accélérer. Pour la plupart des cas, d'ailleurs, c'est sur des molécules qui ont été interdites depuis assez longtemps. Donc, on a besoin de travailler et pardon, nous sommes le premier gouvernement à avoir mis sur la table 250 millions d'euros pour rechercher des alternatives parce que le corollaire du pas d'interdiction sans solution, c'est solution. On a des molécules dont on sait qu'à terme, elles peuvent être mises en cause par l'EPSA par exemple. Et donc, on a besoin de chercher des solutions chimiques ou non chimiques de biocontrôle. L'EPSA, rappelez-nous ce que c'est. L'agence de santé européenne. Merci. L'équivalent de l'ANTSES au niveau européen. Voilà. Et donc, on a besoin de trouver une trajectoire de réduction. Dire que nous n'en avons pas accéléré. Je rappelle que les molécules les plus à risque, dites CMR1, cancérogène, mutagène, reproductible. Les CMR1, on a réduit de 95% leur utilisation en France. Quel autre pays peut se vanter de ça ? Quel autre pays peut se vanter de ça ? Sur la question des CMR2, celles qui sont un peu moins à risque, on a réduit de plus de 80%. Quel autre pays peut se... Oui, enfin, le fait est qu'on a toujours un tiers de foyer français qui ne concerne pas la bonne eau. Le sujet qu'on a, Madame Becker, c'est qu'on a un sujet effet retard. Moi, j'ai été maire d'une commune dont le forage a été fermé à cause de l'atrazine. L'atrazine, elle a été interdite il y a plus de 30 ans, je crois. Donc, vous voyez qu'il y a un effet retard et donc, on doit continuer à anticiper. On a besoin de chercher des alternatives parce que si on n'a pas d'alternatives en France, c'est les autres qui auront des problèmes. Dans les alternatives, il y a un rapport parlementaire sur la souveraineté alimentaire très intéressant qui a été publié cette semaine. Il propose de créer une cartographie de l'état de nos sols. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Est-ce que ça, c'est une bonne solution ? Oui, alors on l'a fait à quelle échelle ? On l'a fait à l'échelle de la parcelle, pardon. Oui, enfin en tout cas, on a besoin de travailler. Sur toute la France de savoir effectivement où sont les zones les plus à risque ou pas. La cartographie des sols, d'abord, elle existe déjà, la cartographie, parce qu'heureusement qu'en France, on a quand même une carte de la géologie de nos sols depuis très longtemps. Quand je travaillais en chambre d'agriculture, il y a maintenant près de 40 ans, ça me vieillit trop, une trentaine d'années, on avait déjà une cartographie des sols, pardon. Donc vous dites que les députés ne sont pas à jour ? Non, non, ce n'est pas ça. On a besoin, ce n'est pas ça ce qu'ils disent. Ils disent qu'on a besoin de travailler, ça c'est vrai, sur l'amélioration de nos sols parce qu'on a perdu sans doute en termes de production et de productivité, notamment parce qu'on a perdu de la matière organique. Donc oui, on a besoin de travailler, y compris dans le schéma d'installation et nous travaillons avec les jeunes agriculteurs, à quelque chose qui permette de dire à un jeune, voilà l'état, un jeune ou un moins jeune qui s'installe dans l'agriculture, voilà l'état des sols et voilà comment vous pouvez faire en sorte d'améliorer la qualité de vos sols. C'est ce qu'on a fait dans la PAC. La rotation des cultures qu'on demande dans ce qu'on appelle les éco-régimes, les conditionnalités environnementales, elle vise à ça, à améliorer les sols. Donc ça, on a besoin d'avoir, je ne sais pas si c'est une cartographie, mais de faire en sorte que dès qu'on installe quelqu'un, on puisse faire en sorte qu'il améliore la qualité de ses sols qui a été prise par un antéprédécesseur qui est Stéphane Le Folt, ce qu'on appelle l'initiative 4 pour 1000, qui vise en sorte qu'on ait 4 pour 1000 de matière organique dans les sols et avec ça, on fixerait le carbone qu'on a besoin de fixer pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est un objectif sur lequel il faut effectivement travailler. Est-ce que dans les négociations que vous faites avec les syndicats agricoles, vous avez raison de traiter un peu tous les agriculteurs ou tous les producteurs de la même façon, en clair ? Est-ce que quand je suis un petit agriculteur qui élève des vaches laitières ? Et que quand je suis un, je ne vais pas vous faire le coup du grand agriculteur dans la Beauce. Est-ce qu'en gros, il n'y a pas des problèmes différenciés ? Premier point. Deuxièmement, est-ce que c'est politisé ? On a beaucoup entendu... Ce n'est pas les mêmes questions, mais je réponds aux deux questions. Non, mais... Je réponds aux deux questions. Quand vous regardez la géographie de la colère telle qu'elle s'est exprimée au début, on est dans des zones, ce qu'on appelle les zones intermédiaires, qui sont des zones à historiquement faible potentiel. Et donc, tous les à-coups de prix se payent beaucoup plus cher dans ces zones-là que dans d'autres. Là, on parle de l'Occitanie, c'est ça ? L'Occitanie, mais vous pouvez remonter dans ma région, le Béry, ils ont une forme d'impasse parce qu'ils ont peu accès à l'eau. Deux, ils ont des rendements qui sont structurellement faibles. Et donc, tout à coup, sur le prix, vient évidemment au Béry. Et puis, troisième élément, ils ont un dérèglement climatique qui les tape plus fort, d'autant plus fort. C'est le cas de l'Occitanie en particulier. Vous avez des gens, j'ai croisé l'autre jour quelqu'un, c'est quand même une grosse structure pour moi qui avait 500 hectares et qui depuis deux ans perdait de l'argent. Ça veut dire que la question, ce n'est pas l'agrandissement, la question, c'est comment on les accompagne dans une transformation ? Est-ce qu'il faut qu'ils diversifient plus leur culture ? La question de l'accès à l'eau quand même est posée non pas sur la totalité des hectares, mais pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des cultures à valeur ajoutée. Donc oui, on a besoin de différencier les sujets. Et d'ailleurs, c'est le sens des réponses qu'on apporte. Et les niveaux de revenus, je voulais dire. Oui, bien sûr, parce qu'il y a une différence de revenus parce qu'il y a une différence de potentiel. Et il y a des régions qui vont être beaucoup plus impactées par le dérèglement climatique que d'autres. J'étais jeudi dans les Pyrénées-Orientales. Ils sont en climatologie désertique depuis deux ans. L'objectif pour moi, c'est qu'on ait une agriculture dans 10, 15 ou 20 ans. Ce n'est pas de dire qu'on va remplacer ça par des cactus. Donc on a besoin de trouver des modalités d'accès à l'eau, non pas pour produire plus, lignes, les arbres, etc. Et on a besoin de construire une trajectoire de transition, non pas à marche forcée, de transition pour eux. De transition pour que je sois certain que le jeune qui s'installe aujourd'hui, je discutais avec un jeune sur ce territoire-là, lui dire dans 20 ans, je suis sûr que tu pourras continuer à gagner ta vie. Donc ça, c'est un point. On a besoin, il y a un certain nombre de zones qui sont en transition et pour qui la transition liée au dérèglement climatique est très forte. Et donc du coup, est-ce que vous comprenez qu'on souhaite, dans cette zone-là, je parle bien des Pyrénées-Orientales, je parle même d'un village précis, enfin d'une petite ville précise, ville neuve de la Rao, où il y a un golfe dont les travaux viennent de commencer. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la construction de ce golfe qui va donc être exigeant en eau, alors qu'effectivement on est sur une région où il tombe 250 mm de pluie ? Là, il est tombé 250 mm. Normalement, il tombe 500 plutôt et depuis deux ans, il tombe 250. C'est-à-dire ce qui tombe dans le désert en général ? Ce qui est plutôt un climat désertique, vous dites quoi sur le golfe ? Je dis que dès lors qu'on a une hiérarchie des usages, on ne peut pas avoir un golfe qui viendrait prélever là où ils prennent le risque eux-mêmes d'avoir un golfe qui soit un paillasson. Peut-être qu'ils peuvent inventer un nouveau modèle de golfe, si je peux dire, de cette façon-là. Mais on ne peut pas demander aux agriculteurs de faire des efforts de sobriété. À nous tous, concitoyens, de faire des efforts de sobriété. C'est à cette zone-là qu'il faut regarder la question du golfe. Alors on est dans un territoire aussi où il y a beaucoup Dès lors qu'on est sur un cycle où on ne vient pas prélever en supplément et qu'on fait de la réutilisation, on peut aussi s'interroger sur la façon de le faire et regarder les choses. Mais est-ce que toutes les autres propriétés doivent forcément aller pour l'alimentation du golfe ? Ce que je veux dire par là, c'est que je ne tire pas d'un dossier particulier sur lequel il faut regarder effectivement le prélèvement qui est fait et qu'on ait un dialogue avec le promoteur à venir de ce golfe de dire la priorité d'usage, ça ne pourra jamais être le golfe. Mais vous ne dites pas quand même qu'il faut arrêter les travaux ? Mais par nature, sans rentrer dans le détail du dossier, dès lors qu'on a un sujet pardon, j'essaie de répondre plus précisément encore, dès lors qu'on a un sujet dans lequel on nous dit qu'il y a de la réutilisation et qu'on ne vient pas prélever en plus dans des cours d'eau de toute façon dans ces zones-là, les cours d'eau sont à sec et les réserves elles-mêmes sont à sec. Et donc on a besoin de construire un modèle où chacun prenne sa part et si le golfe n'a pas accès à l'eau, je pense que ça interroge la question du golfe lui-même. Il me semble qu'un golfe sans eau et sans être golfeur moi-même, il me semble que... Vous l'avez dit au début. Il me semble que c'est une petite difficulté. Par ailleurs, par rapport à la question... Politisation. Politisation. Oui, en tout cas, il y a un certain nombre de gens qui essaient de nourrir cette colère pour ne pas les citer le Rassemblement National alors qu'on n'a pas beaucoup vu depuis ces temps. Alors maintenant, ils font des commissions d'enquête, ils s'intéressent puissamment au monde agricole. Au fond, ils nous proposent quel modèle ? Ils nous proposent un modèle autarcique, c'est repli sur nos frontières. Je rappelle que je ne parle pas des frontières extérieures de l'Union européenne. L'essentiel, une grande partie des productions françaises, y compris celles sur lesquelles on peut être en déficit net, elles sont exportées vers les Italiens, vers les Espagnols, vers les Polonais. Donc la préférence nationale dans l'espace européen, c'est la mort de l'agriculture française. Premier élément. Deuxième élément, j'aimerais bien les entendre, ces gens-là, ça revient à notre conversation initiale sur l'Ukraine. La baisse du prix des céréales, vous savez à quoi elle est liée ? Elle est liée au fait qu'on n'arrive pas à sortir puissamment les céréales d'Ukraine parce qu'elles restent bloquées en Ukraine, parce que M. Poutine a fait le choix de bloquer les voies classiques et que deux, il inonde les marchés de céréales à bas coût voire à prix zéro parce qu'il a une stratégie, lui. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'on ait une stratégie européenne qui est une stratégie de j'affaisse le marché des céréales comme ça je serai le seul à pouvoir régner non seulement sur les continents qui ont besoin de céréales parce qu'ils ne peuvent pas tout produire, je pense à l'Afrique en particulier, mais même chez nous parce qu'en fait, en faisant la stratégie du bas prix, c'est notre agriculture européenne qui l'affaisse. Et donc j'aimerais entendre ces gens-là dénoncer les agressions russes et dire à M. Poutine rentrez chez vous parce que vous verrez à ce moment-là qu'on aura un marché des céréales qui ne sera plus. Et donc il y a quelque chose dans le Rassemblement national, ça rappellera une vieille phrase, c'est le parti de l'étranger et c'est singulièrement le parti de l'adversaire et de l'ennemi des agriculteurs en France comme en Europe. Et donc il y a une responsabilité de ces gens-là. Mais là vous êtes en train de dire C'est le parti de la Russie, c'est bien ça que j'entends. Comment ? C'est le parti de la Russie, c'est ça aussi que vous êtes en train de dire. C'est manifestement le parti de la Russie parce qu'il suffirait sur ces sujets-là, on sait très bien que le sujet des céréales, il est un sujet lié à la désorganisation non pas subie mais voulue par Vladimir Poutine. C'est lui qui veut casser le marché des céréales. C'est la coordination rurale pour qu'on soit clair qui est le relais ou... Non mais je parlais des gens qui venaient récupérer je ne sais pas si la coordination... Vous les connaissez, hein. Je connais la coordination rurale. J'ai des débats avec eux dans l'ensemble des départements. Je les rencontre à chaque occasion. En tout cas, je leur dis attention à cette théorie de dire c'est la faute toujours des autres quand il y a un responsable principal sur ce sujet-là puis que nous, le gouvernement, on a des responsabilités. On a parlé des normes, on a parlé de la rémunération. Mais le sujet des céréales, c'est un sujet central. Vous savez très bien que la crise qu'on traverse aujourd'hui en termes agricoles y compris dans les zones intermédiaires c'est un... Quand vous avez des céréales à 180 euros la tonne, évidemment, vous avez des gens qui ne gagnent plus leur vie. Et c'est le produit de la guerre qu'a voulu M. Poutine. C'est rien d'autre. Alors, une dernière question agricole très précise. Elle est posée par Claire Gatinois au sujet des nouveaux OGM et de l'ANSES. Oui, dans Le Monde daté de dimanche, lundi, dans sa chronique, Stéphane Foucard relève qu'un rapport de l'ANSES sur les plantes issues des nouvelles techniques génomiques, les nouveaux OGM, est bloqué par votre ministère. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment gênant dans ce rapport qui peut expliquer que vous ne vouliez pas le rendre public ? Oui, il n'y a rien qui est bloqué par le ministère et par le ministre. C'est sur votre table depuis janvier ? Oui, enfin, sur la mienne. Je ne sais pas si c'est sur la mienne personnellement parce que je ne l'ai pas vue sur ma table. Deuxième élément, il y a eu un premier pré-rapport. Attendez, 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 je vais vous répondre. Non, mais c'est vrai que maintenant, il y a deux ministres de l'agriculture, donc ça peut se perdre entre deux bureaux. Non, 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 mais moi, je finance, en fait, vous le savez, d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je ne finis jamais avec les choses. Il y a déjà eu un pré-rapport de l'ANSES dans la publication des rapports. Il y a toujours un dialogue de à quel moment on le publie. Il n'y a aucune cachoterie. D'abord, c'est un rapport de l'ANSES est auto-saisie de la question des NBT et des NGT. L'ANSES dit des choses, l'EFSA dit des choses. Pardon de dire que c'est à la fin une décision politique du Parlement européen qui s'est déjà prononcée pour les NBT et les NGT. Donc, il n'y a pas de cachoterie et le rapport sera publié. C'est un peu technique, pour regarder ce qu'étaient les conséquences des nouvelles techniques génomiques, notamment en termes d'autorisation de mise sur le marché. D'accord. Il y a une première décision qui est une décision d'abord européenne sur on autorise ou on n'autorise pas. Et après, il y a la déclinaison. Donc, on ne va rien cacher. Il y aura un débat public. Il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas des NBT et des NGT. Moi, j'en veux. On va être clair. Pourquoi j'en veux ? Parce que je pense que c'est en termes de réduction. On ne peut pas à la fois demander la réduction des pesticides et ne pas se doter des outils. On ne peut pas demander à la fois de travailler sur la résilience des systèmes avec l'économie d'eau et ne pas travailler sur l'NBT. Il y a des prix Nobel qui disent que c'est une technique qu'il ne faut pas perdre et qu'il faut avoir. Le Parlement européen s'est prononcé. Le Conseil des ministres est en train d'y travailler pour trouver une voie. Qu'on ait des voies discordantes, très bien. Moi, je suis en démocratie. De l'Ansez ou d'autre, très bien. Mais il n'y a pas de cachoterie à avoir sur le sujet. Il n'y aura pas de cachoterie. Marc Fénaud, je voudrais vous faire écouter à présent le président du Conseil constitutionnel. Il s'est exprimé cette semaine sur la suppression du droit du sol qui a été annoncée dimanche dernier. On en a parlé avec Claire en introduction pour le département de Mayotte par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Je voudrais qu'on écoute Laurent Fabius. Bon, ça pose deux, trois questions. Évidemment, la première question, mais ça, ça ne me regarde pas quelle est l'efficacité attendue de la proposition. Mais sur la question de la rupture, voilà, la rupture historique. Oui, oui, alors j'y viens. Deuxième question, celle que vous posez. est-ce que le texte, une fois qu'il sera fabriqué, est-ce que, oui ou non, il est en rupture avec certains éléments et notamment, qu'est-ce qu'il pose comme problème par rapport à ce qu'on appelle l'indivisibilité de la République ? Parce que, si j'ai bien compris, on dit, la situation de Mayotte est spécifique, donc il faut un texte spécifique. Mais en même temps, la République est une et indivisible. Donc, comment est-ce que ça se concilie ? Je ne donne pas la réponse aujourd'hui, mais évidemment, c'est une des questions. Mais vous vous êtes posé la question, vous aussi. Une des questions. Mais est-ce que... Il m'arrive de me poser des questions. Mais est-ce que... Et troisième question, très importante, comment politiquement on fait accoucher tout ça ? Sachant qu'il faut, puisqu'on est dans le cadre de la révision, donc l'article 89, d'abord, un accord entre les deux chambres. Votre réaction, Marc Fénaud, est-ce que ce sera une mesure efficace, ce droit du sol ? Est-ce que ce sera politiquement une mesure faisable ? Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, pose bien les termes du débat. La République est indivisible. Il me semble, d'ailleurs, on l'a fait dans les territoires ultramarins, que parfois, on a produit des dérogations qui étaient liées aux spécificités de ce territoire. Est-ce qu'il y a une spécificité du sujet de Mayotte ? Il n'y a pas une personne de bonne foi, pardon, qui ne dirait pas qu'il y a un sujet de Mayotte avec un certain nombre de gens qui arrivent des territoires voisins, maintenant, de la Corne de l'Afrique, et qui viennent poser un problème de déstabilisation puissante. Ce ne sont pas les gens en tant que tels, mais quand vous avez autant de gens qui arrivent au même moment et qui bénéficient immédiatement de la nationalité française pour un certain nombre d'entre eux, ça pose un problème. Donc, je trouve que, pour le coup, je ne suis pas en défaut de ce que dit Laurent Fabius. Il faut regarder les points d'équilibre qui permettent d'assurer l'indivisibilité de la République et de faire en sorte que néanmoins, on puisse traiter une situation spécifique qui est la situation de Mayotte. De bonne foi, il y a un problème à Mayotte. Et alors, du coup, quand un Gérard Larcher, président du Sénat, président LR, nous dit qu'il faudra peut-être même envisager d'élargir en fait cette mesure et de l'envisager sur tout le territoire national, sur tout l'hexagone... Mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. On peut avoir un débat avec le président Larcher. C'est respectable en démocratie de ne pas être d'accord et d'essayer de faire en sorte de répondre à la situation des Mahorais qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu déjà, d'ailleurs, un certain nombre de mesures qui avaient pu être prises spécifiques à Mayotte. le projet de loi immigration qui avait été applaudi par le Rassemblement National. Là, c'est quand même encore une fois une thématique du Rassemblement National. On en parlait tout à l'heure en introduction. Ce n'était pas une thématique du Rassemblement National, c'est une thématique des Mahorais. Vous connaissez le territoire. C'est une thématique des Mahorais. Est-ce que c'est une demande qui est demandée par le Rassemblement National Ce n'est pas parce que le Rassemblement National demanderait qu'il pleuve dans les Pyrénées-Orientales que ça serait une mauvaise idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me fiche de ce que penche le Rassemblement National. J'allais dire le Front National. Ce qui est la question, c'est comment on résout le problème des Mahorais. C'est ça mon sujet. Parce que si à chaque fois qu'on se dit qu'on doit prendre une action publique, est-ce qu'on est en ligne ou pas en ligne avec les uns ou les autres, c'est une erreur. La question de la responsabilité publique... en politique, non ? Comment ? Il y a quand même des principes en politique. Il y avait une ligne. Mais pardon, on a une ligne et on tient notre ligne. Donc je ne regarde pas ce que pense le voisin. Donc c'est ça de tenir sa ligne. Ce n'est pas de se dire est-ce que ça fait plaisir ou pas au Rassemblement National. Je n'ai pas envie de faire plaisir au Rassemblement National. J'ai simplement envie de répondre aux exigences du moment sur un certain nombre de la Réunion. Pour être plus perverse dans la question, on a un sondage aujourd'hui, Ipsos, qui nous dit en gros que le socle d'Emmanuel Macron... Je me méfie du coup. Oui, voilà. Je me méfie du coup. Que le socle de sympathie de gens qui approuvent la politique d'Emmanuel Macron est en train de se déplacer et qu'il y a de plus en plus de gens de droite qui considèrent qu'il fait une bonne politique et c'est valable pour Emmanuel Macron et c'est valable pour Gabriel Lattal. Et on a cru comprendre que François Bayrou était partagé un petit peu cette analyse qui a vu une dérive vers la droite. Vous, vous en pensez quoi ? Moi, il me semble que on a des sujets qui n'étaient pas sur la table. La question de l'autorité n'était pas posée comme il l'est posée aujourd'hui il y a 20 ou 30 ans. La question de la laïcité n'était pas posée. C'est des thématiques dont vous allez me dire qu'elles auraient été plutôt portées par la droite. Je ne vous dis rien je vous dis juste que François Bayrou dit qu'il y a une dérive il dit on se croirait au RPR Non, François Bayrou dit je ne vais pas me faire l'exégèse Faites l'exégèse Faites la transduction français-Bernet Bernet français-Dios Non mais François s'exprime suffisamment clairement pour dire qu'on a besoin d'équilibre dans cette majorité et de faire en sorte qu'on puisse travailler sur des mesures dites de droite mais moi, l'autorité pour moi c'est autant une valeur de gauche que de droite Pardon Je sens que c'est un élément aussi central que celui-là et on a besoin d'avoir des mesures qui je pense aux prestations sociales à la source j'aurais aimé que la gauche le fasse donc est-ce que ça, ça fait on ne peut pas se dire qu'on essaie de trouver un point d'équilibre pour répondre là aussi aux exigences du temps il y a des choses nouvelles qui arrivent nous évoquions en début d'émission la question du réarmement intellectuel et du réarmement tout court il y a 20 ans vous auriez dit la dissuasion nucléaire il y avait quand même des gens y compris M. Mélenchon qui disait qu'il fallait en sortir on est bien content d'avoir la dissuasion nucléaire si on avait écouté tous ces gens-là vous voyez où on en serait donc on est dans une phase nouvelle avec des risques géopolitiques majeurs et parfois des sujets nationaux qu'on vient de traiter dans le cadre qui est celui de la République dans le cadre de celui de la Constitution vous ne nous avez jamais entendu aller dériver sur ces sujets-là parce qu'on a besoin de tenir des principes de long terme la vie politique c'est aussi de tenir des principes de long terme donc vous serez vigilant oui évidemment vis-à-vis du gouvernement mais on sera vigilant c'est dans l'espace public et politique c'est pas seulement vis-à-vis du gouvernement j'ai des collègues avec qui je travaille qui viennent plutôt de l'horizon de la droite et j'ai pas l'impression d'être défasé par rapport à eux sur les sujets vous ne pensez pas qu'il y a un malaise au sein du camp présidentiel et est-ce que la crise entre Emmanuel Macron et François Béroud est finie ? qu'on puisse avoir des moments où sur un certain nombre de sujets on ne soit pas d'accord c'est la vie politique là on est allé un peu plus loin qu'on puisse l'exprimer très bien mais moi je suis garant aussi de la question de l'unité et de moi ça fait 30 ans que je suis engagé en politique je n'ai jamais dévié de route donc je suis très à l'aise et je n'ai pas du tout le sentiment qu'on dévie de route simplement on essaie de trouver des réponses aux sujets qui sont posés par les français vous qui êtes très à l'aise vous êtes très à l'aise avec l'absence pour l'instant de tête de liste aux européennes c'est la dernière question politique avant de passer à l'invité c'est une transition hasardeuse mais je suis d'accord il faut accélérer parce qu'il est déjà très tard pardon donc pas de tête de liste je rappelle que autant que je me souviens Nathalie Loiseau attendez autant que je me souviens Nathalie Loiseau avait été désignée à la fin du mois de mars donc oui on travaille sur le fait d'avoir une tête de liste et puis ailleurs je pense que c'est un moment plus que jamais de réaffirmer l'engagement européen dans toutes les crises et donc il faut qu'on ait une tête de liste rapidement parce que vous ne trouvez personne non il faut qu'on trouve un point d'équilibre il faut qu'on trouve il y a des tas de gens je vous assure que des gens qui veulent être candidats à tête de liste pardon madame Sincrit des gens qui veulent être candidats on en trouve toujours des gens qui veulent être ministres je vous rassure on en trouve toujours la question c'est de trouver un point d'équilibre et qu'est-ce qu'on veut incarner aussi du message européen que nous avons apporté parce que je trouve que dans l'espace public et politique nous sommes les seuls à penser qu'à toute fin et quel que soit le sujet il faut plutôt une Europe qui soit plus forte qu'une Europe qui soit plus faible en attendant au Rassemblement National ils avancent ils commencent à présenter les gens qu'il va y avoir sur la liste on découvre ce matin dans la presse que Jordan Bardella aura sur sa liste en numéro 3 l'ancien directeur de Frontex un énarque un normalien quelqu'un qui est spécialiste des questions de frontières eux ils accélèrent oui d'abord c'est intéressant de voir que maintenant le Rassemblement National donc considère que c'est un sujet le sujet de l'immigration est un sujet européen je vous rappelle qu'ils nous ont dit on n'a qu'à fermer nos frontières tout seul donc ils prennent l'incarnation même de ce qu'est la nécessité européenne alors là aussi virage sur l'aile il faudra qu'il soit au clair aussi avec cette question là deuxième élément ils prennent quelqu'un qui a été 7 ans en responsabilité dont je n'ai pas le sentiment qu'il est particulièrement réussi et par d'ailleurs dont la sortie est discutée par un certain nombre de gens sur des sujets personnels donc les coups si le Rassemblement National voulait faire des coups très bien il fait des coups et il cherche en plus lui qui tape en permanence sur la technostructure il fait exactement ce qu'il reproche à l'ensemble d'entre nous je ne trouve pas qu'ils avancent sur rien parce qu'ils avancent simplement peut-être intellectuellement en se disant que c'est dans le cadre européen qu'il faut le résoudre ils ont voté contre tous les textes qui visaient à renforcer ces sujets aux frontières il y a une grande incohérence dans ce choix là merci Marc Fénaud vous restez avec nous on accueille très vite parce qu'on est très en retard notre second invité pour le livre de la semaine installez-vous tranquillement bonjour Philippe Guibert bonjour à vous merci de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques vous enseignez à l'école des hautes études internationales et politiques vous avez dirigé il y a quelques années le SIG le service d'information du gouvernement c'était au tout début du quinquennat Hollande et pour finir pour vous situer toujours vous avez été l'un des proches conseillers de l'ancien ministre socialiste Michel Sapin époque régionale où il était président de la région centre et vous publiez donc un livre Gulliver enchaîné ou le déclin du chef politique en France ça sort jeudi aux éditions du Cerf et c'est passionnant d'essayer de comprendre avec vous ce qui est en train de se passer pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de vrai chef pourquoi est-ce que nos dirigeants aujourd'hui semblent avoir perdu autant d'autorité et de légitimité Philippe Gaubert vous écrivez donc qu'il n'y a plus de chef Guibert pardonnez-moi vous expliquez qu'il n'y a plus de chef et pourtant Emmanuel Macron est systématiquement présenté comme un hyper-président ça paraît contradictoire oui mais c'est une chose d'être dans une forme d'autoritarisme je vais essayer d'expliquer et de l'avoir d'autorité c'est pas tout à fait la même chose en fait qu'est-ce qui s'est passé à mes yeux c'est qu'il y a eu un triple changement au moment de l'année 2007 à peu près il y a un triple changement qui change complètement l'écosystème du chef et du président en le cas d'abord la vraie application du quinquennat avec son calendrier électoral je vais y revenir le début des crises de la globalisation vous avez parlé tout à l'heure avec le ministre des problèmes de l'agriculture française elles sont étroitement liées à la globalisation et puis un changement d'écosystème informationnel qui s'appelle le numérique et qui a exposé beaucoup plus le président de la république et de manière générale les leaders politiques or tout ça a produit un système où le président on va l'appeler gaulo-mitterrandiste de gaulo-mitterrandien la tradition de la 5ème république donc très président et très charismatique avec une certaine majesté et un certain recul une certaine distance le président est devenu une sorte de manager et un manager qui alterne son rôle avec l'urgentiste là encore je pourrais renvoyer à l'agriculture ou quand il y a une crise qui est en partie ou en totalité liée à la globalisation l'exécutif doit intervenir en urgence pour apporter des solutions un système où effet perverse du calendrier électoral le président est élu il a ensuite des élections législatives qui ont complètement perdu qui ont été dévalorisées avec une baisse de la participation mais qui produit une majorité soit absolue mais même quand elle est relative il y a le parlant de montarisme rationalisé de la 5ème république qui lui permet de gouverner néanmoins à l'abri du peuple pendant 5 ans et ça c'est un effet perverse considérable parce que la 5ème république c'était soit version gaullienne on allait au référendum 8 ou 9 fois soit en 10 ans sous de Gaulle et on le fait plus quasiment aujourd'hui le référendum est tombé en des études ce qui pour moi est une catastrophe soit on avait des législatives en cours de mandat et ça provoquait éventuellement il n'y a pas de retour devant le peuple le principe de la 5ème c'était le retour devant le peuple pour arbitrer les conflits et là nous sommes en conflit permanent sur des tas de sujets liés à des crises de la globalisation en particulier ou sur des réformes de retraite comme l'année dernière il n'y a jamais de retour devant le peuple mais est-ce que c'est une crise du chef ou est-ce que c'est une crise de la politique finalement on a l'impression que vous décrivez un monde politique qui est devenu impuissant finalement oui vous avez raison c'est en partie une crise de la politique mais il y a une spécificité du chef le chef j'ai pris des références gaulliennes dans le fil de l'épée mais qui sont bien documentées avec d'autres auteurs le chef c'est une capacité de décider dans les crises en particulier mais de rassembler là dans le système dans lequel nous sommes on a un chef qui peut s'appuyer sur son bloc de 30% d'électeurs qui lui donne la possibilité d'être au deuxième tour contre Marine Le Pen et d'espérer gagner et en même temps d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale avec 25-30% des voix le chef c'est quelqu'un qui a du prestige la révolution numérique de l'information a mis le chef à nu et donc on perd beaucoup en prestige et le charisme n'a plus les mêmes conditions là où j'ai du mal à vous suivre c'est que vous dites voilà il y a trop de crises finalement on n'a plus vraiment un dirigeant on est aujourd'hui un manager un urgentiste je trouve quand même que normalement un leader se révèle dans les crises donc en quoi est-ce que c'est antinomique en fait ces crises et le fait qu'on est perdu en autorité de chef et bien c'est pas antinomique enfin c'est la succession des crises qui est impressionnante quand même depuis les années 2007-2008 parce que tout ça est concours de mi-temps Nicolas Sarkozy a vécu avec la crise financière puis il a connu la crise budgétaire de l'euro François Hollande a connu la crise terroriste Emmanuel Macron n'a connu qu'une succession de crises depuis quasiment le début de son sanitaire j'ai oublié la crise migratoire qui a joué un rôle très important en Europe dans la réaction qu'on appelle populiste et qui continue d'en avoir et donc on est le chef le président est soumis à une succession de crises qui fait qu'il n'a à peine fini de gérer une crise qu'il y en a une autre qui se présente reprenez encore l'actualité toute récente la hausse des prix on est obligé de mettre un bouclier contre l'inflation en urgence qui coûte beaucoup d'argent public et on a à peine terminé ça qu'on passe à une autre crise est-ce que vous croyez je vais très vite il y a une baisse de la qualité des politiques ce qui pourrait expliquer que vous n'ayez pas votre bourg-chef ça c'est oui ou non oui mais mais qui est lié à d'autres phénomènes qui est lié à la fin du coup alors du coup je pose la question est-ce que ça ne s'est pas aussi bien de ne pas avoir de chef au sens de dans le temps c'est ce que je veux dire encore on en vrai quelqu'un qui ressemble à rien mais qui fait le boulot un manager vous êtes d'accord ou pas Marc Fénaud il faut forcément un chef ou pas pardonnez-moi il faut un chef parce qu'il faut un moment qu'une décision se prenne quelque part et qu'il y ait de l'autorité donc il y a besoin d'un chef et puis il y a un besoin d'incarnation il y a besoin d'incarner quelque chose il y a un besoin d'incarnation et de fierté il y a une relation très forte entre le chef le chef c'est un galvaniseur on va continuer à nous raconter n'importe quoi à chaque présidentielle on va continuer à voter et puis on va continuer à être déçus non mais attendez je pose la question différemment de Nathalie que je trouve un petit peu brutale quel genre de chef il va nous falloir en 2027 voilà dans la perspective on a trois ans et demi pour trouver le bon chef un chef qui a une capacité à un moment donné à retrouver un idéal parce qu'on est dans la sécheresse totale des idéaux et des espérances on est sur le marché de la peur il y a des grandes peurs et du réalisme et donc il va falloir retrouver un idéal donc une vision donc un récit pour ce pays et puis un président ou une présidente qui a une capacité à rassembler à un moment donné ce que je reproche beaucoup à Emmanuel Macron c'est de ne pas savoir rassembler c'est de ne pas savoir rassembler merci à tous les deux merci Philippe Guibert je rappelle le titre de votre livre Gulliver enchaîné le déclin du chef politique en France est aux éditions du Cerf merci à Marc Fédo également d'être venu sur le plateau de questions politiques ce sera Elodie Forêt qui sera aux manettes de l'émission la semaine prochaine d'ici là excellente fin de week-end Sous-titrage Société Radio-Canada